Bonjour et bienvenue dans la formation Modélisez votre projet 3D avec Tinkercad. Le but de cette formation est de vous familiariser avec ce logiciel en ligne afin de créer vos projets pour les finaliser sur des imprimantes 3D. Allez, c'est parti ! Voilà, donc Tinkercad, c'est un logiciel en ligne comme je l'ai précisé dans l'introduction. La première étape, c'est de vous rendre sur le site internet www.tinkercad.com On arrive sur la page ici de Tinkercad Vous allez pouvoir vous inscrire en faisant rejoindre maintenant Alors, si le logiciel est en anglais vous pouvez scroller tout en bas Et ici, voilà, dans le carré bleu vous avez ici, vous pouvez changer la langue dans la langue que vous souhaitez Donc, on va remonter Pour vous connecter, donc pour rejoindre vous faites rejoindre, vous pouvez vous inscrire vous vous créez en compte personnel et vous suivez les différentes informations. Une fois que cela est fait, vous devrez certainement valider votre compte sur votre adresse mail donc je vous invite à le faire le plus rapidement possible. Je reviens en arrière Une fois que vous avez fait votre enregistrement vous allez pouvoir vous connecter Je vais me connecter Ici, il nous demande si on est étudiant Moi, je vais utiliser mon adresse e-mail Voilà On met, bien sûr, son mot de passe Et nous arrivons sur ce qu'ils appellent le dashboard La toute première chose sur laquelle on arrive où vous allez avoir les conceptions récentes Alors, pour les besoins de la formation Moi, j'ai déjà une pièce qui a été créée Pour faire des captures d'écran, entre autres Vous allez arriver forcément avec une page vide Ce n'est pas grave pour le moment Nous allons donc Donc, vous voyez, ici vous avez Vous pouvez personnaliser votre avatar si vous voulez Ce n'est pas le but Vous allez pouvoir créer des projets pour mettre des objets dedans C'est plus une classification Autrement, vous allez voir tous vos projets sur la même page Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons créer une conception Ici, nous arrivons sur ce qu'on appelle le plan de construction de nos objets, etc. Je vais déplacer la caméra pour être plus sur un angle qui ne va pas nous déranger pour la suite Alors, on va faire le petit tour du propriétaire déjà de l'application Vous allez voir, elle est très simple Première chose, ici vous avez un nom de bizarroïde A chaque fois que vous allez démarrer le logiciel vous allez toujours avoir un nom bizarroïde Vous pouvez le modifier en cliquant dessus Je vais simplement changer le nom en cliquant dessus Parce que si vous laissez le nom tel quel quand vous allez enregistrer votre pièce ça va prendre ce nom-là Donc, ce n'est pas forcément parlant Ici, nous avons un cube qui est le cube de visualisation mais que vous pouvez, avec le clic droit de votre souris, vous pouvez déplacer votre plateau et si vous regardez bien vous voyez que le cube en haut à gauche bouge au fur et à mesure Si je veux revenir, par exemple, sur le haut ou par exemple la droite je vais aller sur le haut c'est un peu plus dur mais on va aller sur le haut vous voyez que ça change au niveau du curseur vous avez un petit carré bleu, on va dire si je me laisse sur le haut je clique sur le haut et voilà, là j'ai mon plan de construction vu du haut Je vais mettre une pièce au milieu Alors, le principe c'est toujours du cliquer, glisser et déposer en fait cliquer, déposer Donc, vous allez cliquer sur la pièce vous allez la déplacer vous lâchez et vous avez une pièce qui est mise Alors, pour l'instant, il n'y a pas de dimension ce n'est pas grave mais c'est surtout pour montrer la suite des outils Une pièce peut être ici si je laisse la souris copier donc avec le CTRL-C, vous pouvez copier une pièce vous pouvez la coller donc à ce moment-là, c'est comme le presse-papier vous pouvez dupliquer une pièce donc en fait, ça va vraiment faire le copier-coller mais de manière instantanée vous pouvez jeter la pièce la supprimer vous pouvez également revenir en arrière si vous avez fait une manipulation qui n'est pas correcte si vous avez fait une erreur par exemple, vous revenez en arrière il n'y a pas de problème si vous pouvez utiliser donc ici les boutons qui sont en dessous vous avez plus, donc plus pour zoomer le moins aussi mais la molette fonctionne aussi donc vous avancez la molette vous zoomez, vous reculez, vous dézoomez la petite maison va vous permettre de revenir dans la position de la vue de début vraiment de début donc quand vous lancez et que vous arrivez vous avez une vue un peu inclinée c'est cette vue-là si vous avez déplacé votre objet sur le côté par exemple vous voulez rezoomer dessus ici vous avez ajusté la vue aux formes sélectionnées donc si je clique dessus voilà, il fait et en même temps il fait un zoom sur la forme sélectionnée quand vous avez plusieurs pièces ça vous permet vraiment de zoomer sur une pièce bien précise je vais revenir sur ma vue de début donc sur la petite maison voilà, donc là j'ai ma vue de début avec le plan de construction ceci c'est ce qu'on appelle c'est pour basculer la vue d'orthogonale en perspective donc si je me mets sur le dessus si vous regardez bien ici en fait les pièces font 20 par 20 mais si je me mets sur un coin vous voyez c'est assez dur hop, je vais en mettre 20 pour l'instant je vais vous expliquer après comment modifier cette valeur-ci si je me mets par exemple voilà, si je me mets sur le coin ici vous voyez que logiquement ici ce sont des carrés qui font 1 mm à chaque fois donc là on a une mauvaise représentation entre guillemets c'est une vue orthogonale une vue en perspective donc maintenant je vais basculer dans la vue orthogonale et là si je déplace ma pièce vous voyez que là elle fait bien donc les deux carrés qui font bien 20 donc ça c'est plus pour un confort d'utilisation aussi surtout pour que ce soit visuel certaines personnes ont du mal avec la vue en perspective je vais revenir sur ma vue alors vous voyez la vue en orthogonale ça donne ceci si je reviens en vue en perspective ça fait un peu plus naturel donc vous pouvez basculer entre les deux formats à chaque fois pour vous aider alors donc ceci c'est un plan de construction en fait ça correspond alors vous allez voir ici si vous allez en bas à droite vous avez modifié la grille et en fait vous allez pouvoir choisir les unités alors vous avez le choix entre millimètres pouces et briques alors briques ça c'est pour un autre format c'est pour ceux qui font des briques Lego par exemple donc ça c'est à vous de jouer avec ces différentes valeurs vous avez les valeurs prédéfinies donc là je suis par défaut mais vous avez également plein de marques de machines et ça va vous mettre on va dire le plan de construction maximal que vous pourrez utiliser par exemple si au Fab Lab nous avons l'outil Maker 3 si je clique voilà il me modifie les valeurs je fais une mise à jour de ma grille elle est un peu plus grande mais rien ne vous empêche d'avoir un dessin qui dépasse la grille parce que ça ça va dépendre vraiment c'est plus un repère par rapport à votre imprimante 3D donc ça c'est la grille et vous avez la grille d'accrochage alors ici en fait la grille d'accrochage si je reviens en mode haut voilà je vais zoomer un peu je vais revenir dans ce mode 6 ce sera plus visuel si vous voyez ici un millimètre avec les flèches si je sais que seulement l'objet je clique par exemple vers le bas avec la flèche du bas il va descendre d'un millimètre à chaque fois donc ça c'est vraiment pratique vous pouvez définir voilà la partie que vous voulez si c'est inactif en fait ça bouge mais ça bouge très lentement vous voyez là j'ai dû laisser mon doigt appuyer sur la flèche du haut pour le bouger donc c'est vraiment très lent donc moi généralement au départ c'est souvent sur du 0,1 mm et là à ce moment là hop 1 mm et comme ça on peut bouger d'un millimètre c'est beaucoup plus rapide alors chaque forme a deux états possibles soit il est solide soit c'est un trou ou alors dans le logiciel ils appellent ça du perçage il y a toujours des options dans l'objet alors je vais revenir en mode voilà je vais me mettre en face un peu avant mais pour qu'on voit le dessus je vais prendre la sphère et comme ça je vais vous expliquer d'office la différence entre solide et perçage si je prends la sphère donc je mets une sphère ici alors je vais monter alors vous voyez que là j'ai des dimensions la flèche ici me permet de déplacer vers le haut par exemple et je vais déplacer ma sphère pour qu'elle soit par exemple sur ma forme donc si je regarde je vais pivoter voilà j'ai ma pièce je peux éventuellement alors je vais justement je vais en profiter pour voir tout de suite d'autres options si je veux qu'elle soit centrée par rapport à mon carré je sélectionne les deux formes donc vous voyez avec je sélectionne bien les deux formes donc là j'ai alors ça paraît pas c'est pas forcément visuel parce que comme ça on voit pas grand chose mais une fois qu'on est ici comme j'ai sélectionné les deux formes ici on a des options qui se dégrisent et donc ici on a regrouper regrouper ça veut dire qu'il va regrouper les deux pièces pour en faire plus qu'une on a ici aligner donc c'est ce qu'on va utiliser ou alors un effet miroir dans certains cas ça peut être intéressant de faire un copier-coller de la forme qu'on a créée et de faire un effet miroir pour avoir sa pièce jumelle ici on va faire aligner je vais cliquer sur le carré il me propose plein de choix et je vais lui dire voilà je veux que tu centres au milieu et ici je suis déjà au milieu donc ça c'est bon donc là j'ai une forme alors vous voyez je vais la sélectionner et je vais faire dupliquer et là si je tire voilà j'ai ma deuxième pièce qui est à côté mais comme ça vous allez comprendre la différence si maintenant je prends cette sphère-ci je clique sur perçage donc là pour l'instant on a deux objets mais c'est encore deux objets qui ne sont pas finalisés si je sélectionne le tour premier ici avec la pièce solide je vais venir ici et faire regrouper il va transformer et là maintenant je n'ai plus qu'une seule pièce je fais la même chose ici regrouper et là maintenant il a retiré ma sphère donc là j'ai ajouté ici j'ai supprimé et donc ça me fait une forme et vidé comme ça on a déjà vu la différence entre les types d'objets on a vu le combiné on peut toujours revenir en arrière c'est à dire que si je clique sur par exemple cette forme-ci je fais ici dissocier voilà on revient avec notre forme et notre forme qu'on a prévue pour le perçage donc c'est toujours utile d'avoir ce genre de de retour en arrière ne pas par exemple faire une dizaine de pièces tout combiné en une fois parce que si vous voulez revenir en arrière vous revenez sur toutes les pièces donc vous pouvez le faire sur chaque pièce dès que vous faites deux pièces c'est bon vous validez vous combinez comme ça votre pièce est finie donc ça c'est la première chose donc on a vu la barre ici la barre ici les options sur lesquelles je ne vais pas passer c'est des options qui ne sont pas forcément utiles elles peuvent aider mais elles ne sont pas forcément utiles au quotidien surtout avec ce logiciel il est quand même prévu pour faire des choses assez rapides alors on va poursuivre ici on va pouvoir importer les fichiers 3D donc si vous trouvez des fichiers 3D vous allez pouvoir les importer alors attention vous ne pourrez pas les modifier comme vous voulez vous pourrez les modifier par exemple en utilisant des formes pour retirer ou pour ajouter des pièces mais ce n'est pas le but vous pourrez également importer si je clique dessus vous pourrez importer également des fichiers comme du SVG ça veut dire que là on verra par la suite on va faire un petit exercice où on va importer un logo qui va être en SVG qui va nous permettre par exemple d'intégrer le logo par exemple sur un porte-clic donc ça ça va être des objets donc là vous avez les trois fichiers le STL le OBJ et le SVG quand le fichier sera fini on pourra exporter alors exporter on pourra exporter tous les contenus ou seulement les formes sélectionnées pour l'impression 3D on aura OBJ STL et ça c'est le tout nouveau format .glb mais nous on utilise essentiellement le STL et dans certains cas on peut aussi exporter pour faire de la découpe laser donc ça ne fera qu'un objet vu du dessus pour faire de la découpe uniquement ce n'est vraiment pas le cas le plus utilisé c'est une option elle est là ça peut être pratique voilà donc si vous n'avez pas d'imprimante 3D vous ne savez pas venir au Fab Lab pour une raison quelconque vous pouvez également aller sur impression 3D et faire votre commande d'impression via les différents partenaires de l'application envoyer va vous permettre d'envoyer une image donc une capture d'écran de votre conception vous allez pouvoir l'envoyer à la communauté par exemple ou la partager via email directement à des personnes voilà donc ça vous évite d'envoyer un STL si les personnes n'ont par exemple pas de fichier STL parce qu'ils n'ont pas d'imprimante 3D ou quoi que ce soit avec ça ils verront un aperçu de l'objet alors qu'est-ce qu'on a ensuite on a donc je vais revenir un peu en arrière on a ici plan de construction pour le moment on ne l'utilise pas on va utiliser la règle alors pourquoi je vais reprendre un carré si je modifie ces dimensions vous voyez que si je passe sur les différents éléments je peux aller changer mais là ce n'est pas pratique donc il faut que je clique une fois et que je vienne ici que je modifie la valeur si je modifie la valeur ça modifie moi je vous conseille tout simplement de prendre la règle de la glisser et de la mettre dans le coin de votre plan comme ça à ce moment là vous allez avoir sa position par rapport à son coin inférieur gauche par rapport au plan par rapport au zéro de la règle donc là par exemple je suis à 49 mm du coin de la règle mais si je modifie vous voyez que là d'un seul coup j'ai toutes les dimensions qui apparaissent donc vous voyez si je mets 30 je ne dois pas recliquer je dois simplement mettre dans les cellules et là par exemple si je veux mettre là c'est pour la hauteur donc là j'ai 30 30 ici aussi voilà et ici vous avez encore une valeur qui est ici c'est la position par rapport au plan de construction donc si par exemple je veux qu'elle soit surélevée de 10 mm par exemple je tape 10 ici et ma pièce se surélève donc voilà j'ai bien un vide en dessous donc ça ça peut être pratique justement si vous commencez à faire une construction avec des éléments qui vont se superposer alors par la suite on va devoir sélectionner des objets donc là ici nous avons par exemple des boîtes des cylindres alors je vais apporter un cylindre pour vous montrer que donc chaque objet donc je vais zoomer comme ça vous allez voir hop donc comme je l'ai déjà dit l'objet peut être solide peut être un perçage et chaque objet a des options alors ici si vous regardez bien j'ai coté 20 et donc si je veux imprimer ceci vous allez avoir un cylindre mais avec des donc des arrêtes donc ça c'est pas c'est pas si vous voulez un cylindre vraiment cylindrique vous allez devoir augmenter le nombre de côtés au maximum et là vous voyez que à ce moment j'ai un vrai cylindre donc ça ce sont les options qu'on va retrouver dans chaque objet au niveau des objets vous allez retrouver plein d'objets on travaille beaucoup avec les formes simples donc vous voyez il y a beaucoup de formes y compris du texte des formes des polygones vous voyez des cœurs il y a un peu de tout je vous invite aussi à cliquer sur formes simples et là vous allez avoir donc les textes et noms par exemple donc là vous allez retrouver chaque lettre séparée des caractères alors caractère c'est pas caractère comme on l'entend c'est vraiment pour faire des personnages donc voilà vous avez un peu tous les éléments c'est un petit logiciel qui est assez ludique en même temps les connecteurs c'est plus pour faire des connecteurs type Lego donc ça vous permet de refaire des pièces ou de faire des connecteurs si vous voulez faire un personnage alors vous avez d'autres options alors après vous avez aussi les shape generator donc si vous faites tous par exemple vous retrouvez avec voilà par exemple ici vous avez un mur de brique vous venez ici vous avez d'autres formations ici d'autres formations de texte donc si vous voulez faire un genre de mug et que vous rajoutez texte vous pouvez le faire ici donc ça je vous invite vraiment à circuler il y a des choses qui sont vraiment intéressantes c'est quand vous venez par exemple sur par exemple à la une vous avez par exemple des ailes voilà je vais le prendre je vais le déplacer un peu donc ça c'est ils appellent ça des ailes de moulin mais on peut augmenter bien sûr la longueur on peut on peut ajouter aussi des ailes ou les retirer donc vous voyez on peut rajouter facilement donc c'est pas à vous de tour dessiner il y a des générateurs donc c'est ça qui est vraiment génial avec les générateurs c'est que il y a des gens qui se sont amusés entre guillemets à faire des pièces qu'on peut modifier uniquement avec des curseurs et alors on peut jouer également sur les angles oui donc c'est vraiment si vous avez besoin d'une pièce vraiment un peu particulière avec ça vous allez pouvoir faire vraiment adapter vos objets je vais revenir sur forme simple donc je vous invite vraiment à regarder chaque élément à aller tester à voir les différentes formations là vous voyez vous avez scribble alors scribble c'est pas une forme en fait si vous la déplacez à un endroit vous arrivez ici et là vous pouvez faire un dessin à main levée ou comme vous voulez et quand je la referme il nous fait un aperçu si je dis que c'est ok je fais terminer et j'ai mon objet sur mon plan de travail alors ce qu'on va faire maintenant comme le tour est déjà fini on va faire deux exercices pratiques on va faire deux porte-clés mais un porte-clés uniquement avec les éléments qui sont dans le logiciel et un porte-clés où on va importer un logo pour justement personnaliser complètement notre logiciel donc ce qu'on va faire je vais tout sélectionner je vais faire un delete je vais même supprimer la règle comme ça on va recommencer à zéro l'élément je vais revenir sur la vue de début et comme ça on va pouvoir faire notre premier porte-clés voilà donc pour notre premier porte-clés on va faire un porte-clés qui va servir de clé également pour par exemple dévisser ou revisser des écrous on va commencer par une boîte et alors on va tout de suite mettre une règle voilà comme ça j'ai mes dimensions donc là 20 mm de hauteur ça va être beaucoup trop on va mettre par exemple 7 mm de hauteur et on va mettre par exemple on va dire 50 mm pour la longueur ça va être une base déjà on va ensuite donc vous voyez je vais me mettre en version haute comme ça je vais voir mes pièces du haut je vais prendre un cylindre que je vais mettre ici pour l'instant et un deuxième ici alors première chose je vais essayer donc déjà d'aligner donc je sélectionne mon rectangle avec majuscule je sélectionne mon premier cylindre et je vais aligner par rapport à ma pièce et je vais lui dire tu m'alignes au milieu donc là je suis déjà au milieu je vais me mettre en changer la vue pour avoir une vue du dessus c'est beaucoup plus simple je vais zoomer et donc là je vois que je suis bien au milieu même ici je vais dans un premier temps diminuer également la hauteur pour être donc j'ai mis 7 et pas 10 voilà et là comme je l'ai dit dès que j'ai deux pièces qui me paraissent bonnes je sélectionne ma première je sélectionne ma deuxième et je la combine j'ai déjà une pièce qui est correcte ensuite je vais augmenter ma taille ici parce que là ça me paraît peut-être un peu grand mais quoi qu'on va on va quand même la déplacer pour voir ce que ça peut donner oui non ça devrait ça devrait fonctionner donc je vais faire la même chose je vais modifier la hauteur cette pièce-ci est ok donc je combine les deux donc là maintenant je me retrouve avec une pièce qui a l'air plus ou moins bonne au niveau de la taille cette tente je vais faire ma fameuse encoche pour ma clé je vais prendre un polygone donc vous voyez je déplace mon polygone alors vous voyez que là j'ai en déplaçant ici la flèche double flèche va me permettre de tourner mon angle alors plus je suis proche plus mon angle incrémenté va être grand plus je m'éloigne et plus je vais pouvoir faire un angle vous voyez plus précis donc plus proche l'incrément est beaucoup plus grand plus loin on fait par degré j'aurais pu le taper également alors ce que je vais faire je vais lui dire que sa hauteur est égale à 10 si on veut faire pour des écrous de 10 par exemple on va diminuer un peu sa longueur alors vous voyez je peux le taper mais je peux également venir dans ce sens-ci le régler je vais mettre allez un petit 15 je vais remettre ici 10 parce que je l'avais modifié et maintenant je vais me mettre ici par exemple je vais m'assurer que je suis bien donc je sélectionne les deux pièces je reviens sur aligner par rapport à ma pièce rouge je suis bien au centre donc ça c'est déjà une chose alors vous voyez que là maintenant j'ai deux pièces si je fais combiner maintenant je vais le faire je vais combiner maintenant c'est pas bon forcément moi je veux avoir un trou à la place donc je reviens en arrière avec la petite flèche ou CTRL Z et je vais cliquer sur l'objet bleu et je vais dire c'est du perçage comme à chaque fois qu'on rajoute un objet il se met par rapport au zéro il est toujours à zéro donc je peux le laisser tel quel si maintenant je fais mon premier objet mon deuxième je combine les deux et voilà donc là j'ai mon trou qui va permettre de visser je dois encore faire un trou si c'est un genre de porte-clés je vais prendre encore un cylindre vous voyez je vais prendre un cylindre et je vais faire par exemple 4 mm sur 4 voilà et je vais venir le placer à l'endroit que je veux je dois lui dire que c'est un perçage je clique sur le premier je clique sur le deuxième je combine et voilà donc là j'ai déjà un porte-clés qui fait 7 mm d'épaisseur c'est normal il faut quand même que ce soit assez épais surtout si on veut visser alors on ne va pas visser les pièces métalliques mais pour revisser les petites pièces ça peut être pratique donc là on a fait 10 maintenant je vais vouloir mettre par exemple mon nom dedans alors vous voyez là j'ai texte je viens glisser texte alors vous voyez il est beaucoup trop gros on n'a pas beaucoup de police de caractère mais je vais prendre 100 et ici je vais mettre mon nom voilà il faut si je ne suis pas dedans ça n'ira pas voilà donc je vais s'il va alors la hauteur vous voyez que là je suis à une hauteur je peux maintenant cliquer avec contrôle non peut-être pas contrôle c'est oh là là je vais beaucoup trop loin voilà donc avec majuscule je vais sur le coin je peux diminuer de manière proportionnelle donc là je peux avoir cette forme-ci si ça vous dérange d'avoir la même couleur vous pouvez changer la couleur ça ne jouera en rien parce qu'une fois qu'on va tout lier voilà donc là il m'a réuni d'une manière proportionnelle mais également en hauteur donc si je remets 10 par exemple et que je le déplace voilà donc il y a deux solutions je vais donc sélectionner le premier le deuxième je vais aligner en hauteur voilà donc deux solutions soit on fait dépasser l'objet au-dessus ça peut être un système donc ce que je vais faire je vais dupliquer comme ça vous allez voir directement ça vous évite quand vous avez un objet de devoir tout redessiner voilà donc je vais prendre l'objet alors ça voilà celui-là je vais faire je vais garder ma pièce qui va être complètement sortie donc je vais combiner cette pièce-ci donc là voilà il me retransforme tout donc si vous regardez bien voilà donc j'ai bien mon objet donc ici il est il est fini je vais dupliquer un autre pour montrer des différences quand même j'ai fait une bêtise je reselectionne je fais dupliquer et je déplace directement je vais faire celui-ci qui va être à la moitié de ma hauteur donc là vous voyez comme c'est une pièce je vais faire un trou et je vais dire j'étais à 7 donc je vais faire 3,5 il faut bien sélectionner l'objet vous voyez là je m'étais trompé donc ils ne montent pas ce que je veux voilà 3,5 alors vous voyez là ça dépasse mais c'est pas justement c'est pas dans le but que ça dépasse je vais cliquer dessus je vais dire que c'est du perçage ça faisait 10 de hauteur donc ça c'est pas gênant donc je sélectionne les deux je combine donc là si on regarde alors il faut voilà si on regarde hop je vais pivoter vous voyez que là en fait il va creuser pas complètement ici je vais prendre l'élément qui lui était à la bonne hauteur je vais dire que c'est du perçage je sélectionne tout je combine voilà et là on voit la différence donc j'ai un qui supporte voilà qui se met hop je vais le mettre sur le bord comme ça vous aurez les trois ici voilà on a trois versions du porte-clé avec perçage ou pas donc après là je mets des lettres on pourrait mettre d'autres objets pour avoir d'autres formes ça c'est pas gênant là c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des lettres maintenant ce qu'on va faire on va également faire une chose c'est que je vais faire un porte-clé alors là je vais le faire plus simple hop je vais revenir sur ma vue voilà maintenant donc le fameux porte-clé avec le logo qu'on va importer je vais prendre par exemple un cylindre je vais me mettre vue du haut on va mettre par exemple allez 50 sur 50 on va faire on va mettre 5 en hauteur donc si je pivote vous voyez que c'est pas énorme par contre je vais tout de suite augmenter le nombre de côtés pour avoir un vrai cylindre je vais en rajouter un mais qui va être beaucoup plus petit on va dire 7 sur 7 sur 5 donc je vais m'arranger pour qu'il soit bien centré donc hop je vais sélectionner les deux centré par rapport au grand hop je suis centré ce que je vais faire je vais tout de suite je vais peut-être augmenter un tout petit peu quand même la dimension parce que ça me semble quand même un peu petit comme ça je vais mettre 10 et 10 voilà je vais recentrer tout sélectionner on va recentrer pour qu'il soit bien centré voilà je vais faire combiner comme ça j'ai un objet et alors ce que je vais faire je vais faire un petit trou parce que si je ne fais pas de trou ça n'ira pas non plus donc là on va faire 7 sur 7 donc on va placer maintenant notre objet qui va être en perçage je peux déjà le mettre je vais le mettre à l'endroit où je veux alors où est que c'est un peu grand donc je vais mettre on va réduire 5,5 comme ça on va pouvoir le déplacer je vais zoomer comme ça c'est beaucoup plus simple voilà si je prends mes deux objets je vais le centrer voilà et je vais les réunir tous les deux pour faire mon trou donc là j'ai déjà un objet alors je vais le dupliquer je vais faire un test avec le logo on verra si ça fonctionne ou pas je vais maintenant importer notre logo donc il faut que le logo soit en SVG donc je vais importer choisir le fichier et je vais revenir voilà je vais prendre mon logo FAPC je fais importer avec ses dimensions ça va prendre voilà donc là vous voyez que j'ai un objet voilà il a déjà été importé avec déjà de la hauteur de l'épaisseur donc ça c'est impeccable je vais faire Shift et je vais baisser simplement pour voir au niveau grandeur je pense que ça ça devrait aller par contre je vais remettre mes 10 en hauteur pour pouvoir venir le placer au moins comme ça je vais changer la couleur comme ça ce sera beaucoup plus visuel je vais prendre donc l'objet je vais avec ça alors vous voyez j'avais dupliqué je vais supprimer celui-là vous allez comprendre tout de suite ici je vais prendre les deux objets je vais essayer de centrer dans ce sens-ci et à ce moment-là voilà là je pense que on est à peu près bon et je vais maintenant dupliquer ici pour ne pas refaire l'opération complètement voilà donc là je vais prendre l'objet je vais donc ça faisait 5 je vais faire par exemple je vais mettre 7 pour pas que ça dépasse de trop parce que si ça dépasse de trop ça va s'user quand on va mettre ça dans la poche et ici je vais dire que ça c'est du perçage et donc comme ça quand je vais réunir ces deux-là j'ai bien mon objet voilà vous voyez avec mon FAPC qui est bien qui sort de la pièce et ici je vais réunir les deux objets voilà et là j'ai FAPC qui lui traverse à travers donc ça va dépendre du logo bien sûr que vous allez utiliser là un logo comme ça avec des lettres c'est très simple ça marche si votre logo est beaucoup trop beaucoup trop de furiture par exemple ça risque de ne pas fonctionner donc à vous de tester en fonction vous voyez avec dupliquer vous en faites autant que vous voulez donc là quand vous avez ceci vous allez pouvoir exporter alors attention si vous exportez je vais vous montrer je vais faire ça je vais dire tout le contenu je vais faire je vais enregistrer ceci tout le contenu voilà là il m'a créé mon fichier formation.stl maintenant je vais par exemple prendre celui-ci donc sélectionner et là je vais exporter je vais dire uniquement la forme sélectionnée donc là il va me mettre formation.stl je vais vous montrer à quoi qu'est-ce que ça va faire j'ai un petit visualiseur ici donc je vais rechercher mon fichier hop je vais aller dans je crois que c'est dans téléchargement qu'il met ça ou dans images voilà dans téléchargement si je prends mon premier je le glisse ici donc là j'ai bien mon objet complet et si je dois imprimer ça je ne sais pas séparer les pièces donc il va tout m'imprimer en une fois je vais essayer de mettre une autre couleur peut-être ça c'est en bleu comme ça voilà il va tout imprimer donc vous voyez vous avez vous avez déjà des estimations donc ça c'est un petit un petit site en ligne je mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo qui vous permet de visualiser votre objet donc ça ça peut être intéressant et donc comme ça c'est vraiment pour visualiser l'objet simplement si maintenant je reviens en arrière je veux voir un autre si je prends uniquement ma sélection voilà là je ne vois que ce que j'ai sélectionné donc ça c'est beaucoup mieux parce que sur votre imprimante je vais le recharger voilà sur votre imprimante vous allez pouvoir placer ça où vous voulez le configurer comme vous voulez donc moi je vous invite à faire une sauvegarde de chaque élément que vous voulez faire ou alors vous faites un fichier par pièce ça c'est encore mieux ou alors vous faites comme ceci surtout si c'est par exemple pour les mêmes types de pièces vous pouvez faire ça et vous faire exporter uniquement la sélection donc là c'était la petite chose à faire vraiment attention voilà maintenant je vous invite à faire vos propres pièces n'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis avec ce logiciel-ci et par la suite on verra comment pour des pièces un peu plus complexes il faudra peut-être passer par un autre logiciel mais pour le moment déjà avec ça vous savez déjà faire pas mal de choses je vais pouvoir vous montrer simplement en recliquant sur le logo vous revenez en arrière là vous voyez que ça s'enregistre automatiquement donc là vous n'avez pas de contrôle S à faire par moment ça s'enregistre automatiquement en ligne donc Tinkercad c'est génial parce qu'il n'y a rien à installer l'inconvénient c'est que c'est en ligne donc si vous n'avez pas de connexion internet vous n'avez pas accès à ces fichiers-là mais à part ça dès que vous enregistrez un truc on imagine que votre ordinateur plante à un moment donné il a enregistré la dernière opération automatiquement vous avez alors pour revenir sur les trucs un peu plus complexes si vous allez dans galerie par curiosité vous allez voir un peu des réalisations qui ont été faites sur Tinkercad et là vous allez voir que on peut déjà faire beaucoup de choses avec Tinkercad il y a des choses qui sont certainement plus faciles avec d'autres logiciels mais quand on voit déjà tout ce qu'on peut faire c'est déjà un beau truc donc maintenant je vous invite simplement à créer vos objets et si après vous voulez avoir des estimations de temps des trucs comme ça là on pourra passer sur la mode vous m'envoyez le fichier je peux vous donner une estimation du temps en fonction du remplissage etc et comme ça le temps au niveau du Fab Lab vous aurez en même temps le coût ça va vous revenir voilà c'est fini pour ce petit tutoriel d'introduction à Tinkercad je vous invite à être curieux à tester n'hésitez pas allez à bientôt à bientôt à bientôt